Créer une entreprise qui, en plus, allait résoudre un problème que moi-même j'avais et créer l'offre que j'aurais voulu avoir au moment de créer l'entreprise, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Into The Mind. C'est la crise, c'est la crise du Covid. Et pourtant, paradoxalement, on n'a jamais créé autant d'entreprises. Il y a 848 000 entreprises en France actuellement. Et on est reparti sur des plus hauts qu'on n'a jamais vus, notamment grâce à la création de micro-entreprises. Et je reçois aujourd'hui quelqu'un qui aide tous ces entrepreneurs à se débarrasser de toutes les formalités administratives pour passer le plus rapidement possible de l'idée à la création. Pascal Asselin, c'est le CEO de Formalizy. Salut Pascal. Bonjour Pierre-Nicolas. Et formidable de t'avoir avec nous. Donc Formalizy, on en parle un petit peu. Tu nous fais une brève introduction sur ce que tu proposes. Oui, bien sûr. Bien sûr, alors chez Formalizy, on accompagne tous les entrepreneurs au moment de créer leur entreprise, en réalisant pour eux toutes les formalités juridiques et les démarches administratives pour créer leur entreprise. Donc tout se passe 100% en ligne. On fait ça partout en France. Aujourd'hui, notre accompagnement ne s'arrête pas là, puisqu'on veut continuer à les accompagner pour développer et pérenniser leur entreprise. Et donc en fait, on vient anticiper leurs besoins, leur proposer le meilleur prestataire en fonction de leur projet. Ça peut être nous, ça peut être les partenaires qu'on aura pu sélectionner en amont. Et puis on l'accompagne dans toute la vie de son entreprise pour l'aider à se développer. Et c'est du 100% digital, donc c'est 100% dans l'air du temps. Comment est-ce que tu es venu l'idée de Formalizy ? Alors comment m'est venue l'idée ? C'était au moment de... Enfin moi, ça faisait un longtemps que je voulais créer mon entreprise. Je pense juste après le bac d'ailleurs. Et puis au moment où j'ai voulu vraiment me lancer, je pense que c'était à l'époque de mon école de commerce, je me suis rendu compte que je n'avais jamais connu de formation ni personne qui m'avait dit comment concrètement créer une entreprise. On nous dit comment faire un business plan, comment développer son activité, comment trouver ses premiers clients, etc. Mais alors créer son entreprise, ça je n'en avais jamais entendu parler. Et puis c'est en creusant que je me suis rendu compte que déjà moi si j'avais ce problème, je ne devais pas être le seul. Et puis en creusant, effectivement, j'ai vu qu'il y avait ce vrai besoin sur la création d'entreprise qui d'autant plus était un marché en pleine croissance et qui en parallèle se digitalise. Donc je me suis dit que c'était une opportunité intéressante et puis j'avais envie de me lancer. Donc par la même occasion, créer une entreprise qui en plus allait résoudre un problème que moi-même j'avais et créer l'offre que j'aurais voulu avoir au moment de créer l'entreprise, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup.